On te frouste, on frouste une part de moi. Parce que naturellement, les jours où j'ai compris, j'ai suivi un truc, comment on doit machin, avec étiquette, je me suis rendu compte que, oh merde, on peut écrire en Lingala et c'est beau. Et naturellement, c'est comme si, ben, plus mourir, il faut moi, mais pas l'anglais. Je me suis rendu compte que je ne peux toujours plus écrire en Lingala. Parce que je suis amoureux de la musique depuis longtemps, c'est en Lingala. Donc, c'est qu'on peut dire qu'il y a une littérature en Lingala en moi, c'était déjà en moi. Mais la littérature en français aussi est en moi. Ça fait partie de ce que je suis. Tu vois, c'est là où je parle de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est enlever le complexe de l'exclusivité du français comme langue de la littérature, mais aussi du sage. Normalement, il faut un PC pour ma titre à commandeure de l'ordre national, bienvenue. Mais aussi comme langue de la science. C'est très important, c'est un tout. Comme langue de la science, comme langue de la littérature, comme langue de la politique. Parce que la politique, elle se fait en français en cravate. Moi, je portais les cravates tous les jours au bureau. La langue en cravate, quand on a cravate, c'est pas dans un acte militaire. C'est-à-dire, je dis, ah, donc, avocat a la cravate. C'est des bêtises. La cravate, c'est comme ça, il y a besoin d'avoir un bureau en moi. Ça fait partie du même agrégat, un truc, cravate, français, pour faire la politique. Français, cravate, pour faire l'écrivain. Alors que l'écrivain sont des fous partout. Chez nous, les écrivains sont des professeurs. Bizarrement, ils le sont tous, au fait. Pourquoi les écrivains ici, chez nous, pendant toute une génération, c'était des professeurs ? Des profs ? Et c'est eux qui sont allés enfermer, c'était le truc, le mettre dans nos... Et ils ont se parler de l'âge d'or. Après, c'est bien le français. Il faut beaucoup étudier pour être écrivain. De la littérature ? Oui, ils sont de l'âge d'or de la littérature. Après, à un moment donné, tu as l'impression que tu me donnes le nom de la littérature, qu'il fallait être docteur pour être édité. Tu vois ? C'est tout ça qu'il faut étudier. Avec un bus qui saute le trou. Mais il ne faut pas penser à l'extrême contraire. Parce que le français fait aussi partie... Le français fait aussi partie de notre paysage, de notre culture, en fait. C'est ce que je le sais... Tu vois ? Bien, je m'excuse... Donc, directeur, s'il te plaît, pensons. Oui. Oui, après ça, moi, je ne sais pas. Non, il y a un élément intéressant. Il faut le biais de toi, prochainement. Mais c'est moi qui lance les débats. Moi, ce qui est le coup, c'est le débat et c'est vraiment le pire. La dimension du niveau ton tope-saharon. C'est-à-dire un niveau des intellectuels. Il faut vraiment faire une table ronde. Je crois qu'ici, ne prenons pas vraiment le dégré artiste entre guillemets. Mais prenons-nous le dégré intellectuel. C'est-à-dire que les gens qui trouvent qu'il y a un problème et qui sont en train de réfléchir pour donner des solutions. Mon problème c'est que les gens tu arrives à comprendre, et c'est là que j'amène ces débats. C'est-à-dire que tu es né, tu as l'impression que quand on dit écrivain, c'est celui qui parle français très bien. Il y a des gros diplômes. Tout est fait en français, c'est ça être écrivain. Tu ne pouvais pas t'imaginer une seule seconde que tu peux avoir quelqu'un qui s'appelle écrivain qui arrive à prendre un truc comme d'un brand comme ça, et tout est fait en ligne à l'a. Et même s'ils le faisaient, on ne pouvait pas l'appeler écrivain. Tu avais ça un peu comme déjà a priori parce que tu es né dans ça, tu avais dans ça. C'est à qui le livre ? Je vous appelle être le téléphone, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu arrives à un moment où tu fais des constats, mais qu'est-ce qu'on m'a appris ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que c'était ça, mais non, ils avaient tort, tu vois ? Tu as si bien dit, je mets de la cravate, mais qui m'oblige jamais de la cravate ? Personne. Si ça fait beau, tu peux le garder. Moi je dis, bon, des fois ça fait un peu chique, je garde ça pour l'anglais. L'anglais à mi-bas, je peux te dire aussi, mais pourquoi je m'appelle... Ton prononce de la semaine, Hervé. Je te dis, bon, alors j'ai fait, pourquoi tu n'es plus Hervé ? Parce que je trouve ça ce roman, un élément du colonialisme. C'est-à-dire que quoi ? Tu vois, il y a un moment, tu commences à... À authenticité son être. À éplucher, tu vois, à éplucher vraiment ce qui n'est pas intéressant par rapport à ta culture. Et tu l'as bien fait. Et moi j'essaie de faire la même chose pour ce qui est de la littérature. J'arrive à un moment, je me raconte, mais tiens, mais... Mais c'est le moumba. Comment on n'a jamais pensé qu'on pourrait être un écrivain à Satulam Mokoumi ? C'est-à-dire un écrivain en Lingala ou en Suluban ? Quand j'as fait un écrivain, je pense que vous ne m'avez pas aimé ça. Et je suis... Je me dis toujours, bon, cela coupe le droit. Donc là, je peux me dire, bon, j'ai quand même fait que je fais pas mal qu'il y a. Aproposité tchèque en Tadio. En Asens, c'est bien. Non, le truc est là. Je ne dis pas que non, écoute, c'est lui qui écrit en français. Non, arrête d'écrire en français. Non, mon souci à moi, est-ce qu'il me rend heureux. C'est-à-dire quoi, de voir que voilà, il y a mon jeune frère, comment il s'appelle, Nick Flach, qui prend conscience, qui dit, mais non, tiens, je peux faire tout ça en Lingala. Ok, parce qu'il a dit, ah, il y a Richard Ali qui se bat pour ça. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience qu'ils peuvent apporter cette littérature dans leur langue. Et dans 5, dans 15 ans, ce que c'est fait aujourd'hui, on aura maintenant un discours. Un discours qui aura un soubassement qui dit, voilà, la littérature congolaise. C'est une littérature qui est portée par un des langues congolaise. Je dis ça pour pas. Moi, l'élément avec Pavel, ça m'a juste musculé, quoi. Pavel, le gars, le Slovaque là, c'est la même comparaison que j'ai fait avec nos Kofi et nos Wira. Moi, j'aime bien ça. Et ce que je fais, c'est vraiment en prenant Kofi et Wira et JB pour des modèles. Pas de modèles sociétaires, mais de modèles dans leur stratégie, ce qui a fait qu'ils soient une vraie star. Parce que j'ai autrefois dit ça à mon aîné Bouba, je dis, écoute, viens, tu ne peux pas continuer à critiquer Wira. Ça, c'est vrai. Si je ne vende rien, on a eu un débat pour le sosa et puis il est revenu après. Pavel, ça n'a même pas, ça n'a même pas, ça n'a même pas raison. C'est-à-dire qu'on a dit non. Si on vient à terrain à sosa, t'en tient Bouba, la guitare, on peut avoir à drainer 10 personnes. Mais dès qu'Yang Nam a dit ça, c'est tout le monde. Donc, si tu continues à dire non, lui, il fait... Il est nul. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est un ding, 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 ding. Ça fait qu'il est Wira, il fait drainer ici, OK, un millier de gens. Le fait que celui dans son terroir, il arrive à avoir un millier de gens qui croient en sa musique, qui pensent qu'il est la star, c'est lui le roi de la forêt. Ça fait qu'aux Etats-Unis, on n'a même plus péché de commencer à étudier sa musique, si elle est bonne ou pas. On se dit mais non, la grande star de la RDCC, Wira Son. C'est la même chose en fait. Tu vois, quelqu'un qui viendrait un jour ici, constater que non, écoute, mais nègre pas, il fait de la littérature en Lingala. Ces livres qui se vendent à 3 000 francs, c'est distribué à plus d'un million d'exemplaires. Papa, on trouve la même façon qu'on va dire bien ou pas. On va dire, il faut qu'on l'édite vraiment. Alors, le petit truc, la petite différence qu'on a, c'est vraiment un petit point. Les langues qu'on aime, c'est le Lingala, le Kikongo, le Swahili, le Chinuba, le français. Il ne faut pas être hypocrite. La culture n'aime pas l'hypocrisie. C'est la langue française et en plus, c'est la langue officielle. Est-ce que le mot d'imbe fait partie de notre culture ? C'est un deuxième débat que tu as fait. Non, c'est le même débat avec un sous-tème. Est-ce que le mot d'imbe fait partie de notre culture ? Est-ce que notre hymne national, notre hymne national, fait-il partie de notre patrimoine ? Oui, oui. Moi, j'ai toujours dit, enfin, dans notre culture, moi, par exemple, qui suis au Coran, à un moment donné, moi, j'y avais pensé à l'époque, j'étais jeune étudiant, et tout. Non, mais pourquoi je ne suis pas allé en philosophie, en fait ? C'est toujours un débat problématique, oui, en tant que juriste, j'ai soulevé, c'était des philosophies philosophiques. On étudie à la faculté de droit de dire le nom doit être épuisé dans le patrimoine culturel congolais. On dit non, il faut s'appeler Mutomo, il faut s'appeler Mutomo. Mais chez moi, on a un évêque au Royaume Congo qui s'appelait Henrique, mais c'est depuis le 15e siècle. Sur le fond de quoi, mon groupe, tu peux dire qu'Henrique ne fait pas partie du patrimoine culturel congolais. On a eu un roi Joao au 16e siècle. Sur le base de quoi, on va dire que ce n'est pas partie de notre culture. Donc, si je veux dire, la culture, il faut la prendre comme elle est. Après, si on veut changer la culture, là... Non, non, la culture, il ne faut jamais la prendre comme elle est. Si, il faut commencer... Tu tomberas dans la délire. Puis je finisse ma phrase. La culture, il faut la prendre comme elle est. Si on veut la changer, on entre dans la politique culturelle. Si on veut la changer. Et ça, je prends ça dans l'extrême. Il faut prendre le français comme il est, comme étant un élément de notre culture. Mais il faut aussi prendre Yopé, Ouera, comme un élément de notre culture. Et pas un élément plus bas que... Que des gens qui parlent de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si j'écris... Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans... Est-ce qu'il y a des jeunes Kinois ici, qui sont susceptibles de se retrouver dans un auteur qui écrit en français ? Sincèrement. Oui. 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 Oui, vas-y papa. Regarde pas la main. Donc, ça fait partie de notre culture. Est-ce qu'il y a des Congolais qui se retrouvent... Parce que cette littérature en lingale, on l'invente pas, elle existe déjà. Qui se retrouvent dans les Joe F, dans les trucs, et même dans la musique quoi. La caméra est déjà sur toi. Oui. Repose. On m'épose. Parce que c'est un avocat. Continuez. Et... Pas d'intradiction. Non, il a... J'épouse directement... Sans pour autant... Moi, je suis... Il épouse ton idée. C'est une opinion. Mais après, ton opinion sera tirée par lui. Voilà. Alors... Je voulais dire que le patrimoine culturel congolais, Et ici, il s'agit d'ailleurs du patrimoine immatériel. C'est tout ce qu'on traîne. Et le patrimoine immatériel, il est porté à travers les langues qui sont les vecteurs. Ça peut être le français. Ça peut être les autres langues. Et puis, les langues congolais, c'est pas seulement les cartes. Les cartes sont délimitées en fonction des paysages. Oui, c'est ça. Mais il y a encore davantage de langues dans les... Par exemple, les Gilokélé... Les Gilokélé... Voilà. Même Gilokélé. Ce qui fait qu'on ne peut pas revenir dessus. Parce qu'on est tous d'accord. Et puis, je voulais dire que non. Et puis, cette culture, elle est dynamique. La culture est vouée à être dynamique. Absolument. Elle est dynamique au fur et à mesure. Elle intéresse des éléments d'emprunt. Vous rencontrez quelqu'un. Vous empruntez quelque chose de lui. Vous pouvez emprunter la langue. Mais vous ne réfléchissez pas nécessairement. Absolument. Absolument. Peut-être qu'il y a tout un bagage, tout un héritage culturel que vous traînez, que vous traduisez à travers la langue d'emprunt, qui est en fait la langue pour laquelle vous pensez que votre message sera communiqué au plus grand public. Mais je ne pense pas qu'on puisse juger de la congolité d'une littérature par rapport à la langue qui est utilisée pour la fin. Si, si. Moi, je suis d'accord pour qu'on juge de la congolité de la littérature par rapport à la langue. Tu as écouté Moudimbe d'ailleurs. Moudimbe utilisez le français et l'anglais. Ça veut dire que la langue c'est un élément important, mais il n'est pas exclusif. C'est un élément important. Parce que les critères de nationalité, de culture, c'est comme ça que... L'une des raisons, j'ai refait une dizaine de fois mon éditorial pour la revue parce que le truc de nationalité là ça me tue. Il y a une image belle là. Parce que c'est vraiment une femme mariée qui vient acheter un bouquin. Pas un bouquet. Un bouquin. Donc, je veux dire, pour la langue, j'ai bien perdu mon truc. Il a raison, c'est un élément important quoi. C'est un élément important, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire Moudimbe lui, il a le droit de porter sa congolité, même en anglais, parce qu'il a assis déjà suffisamment quoi. Mais un gars qui est né à Boston, même s'il a des parents congolais, qui écrit en anglais, est-ce qu'il serait ? Est-ce que lui-même se projette ? Parce qu'en fait, il y a deux questions. Dans la réflexion que j'ai faite pour les magazines, je suis arrivé à une conclusion en fait. La vraie question de la nationalité, c'est une question double. Est-ce que ceux pour qui ceux de ce pays-là se reconnaissent en toi, te reconnaissent leur premier élément ? Et le deuxième élément, est-ce que toi, tu as une ambition de te projeter en eux ? Ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir un français qui se considère comme congolais. Mais il faut aussi que d'une part, certains, qu'au moins il y ait des congolais ou une partie des congolais qui acceptent ce statut-là. Comme Marc qui écrit congolais en 2060. Moi, je vis avec des... Je connais des gens qui sont étrangers à la base. Mais vous avez grandi avec eux... Combien de West-Africains ici sont des congolais ? Mamadou. Vous avez grandi avec eux... Vous avez grandi... Oui. Non, il y a Betataro. Luwaka. Tu vois. Vous avez grandi avec eux depuis l'enfance. Vous savez même pas quoi. Même des Blancs. Moi, j'ai grandi avec un français limité quoi. Mais ce gars, s'il est à Bruxelles, le gars il cherche les congolais. Il est avec les congolais. Même dans ce que nous... En fait, c'est ça qui est plus... Moi, je suis congolais aussi, on ne va pas me dénier ma congolais. Mais quand je suis à Bruxelles, j'ai dit... Ah, mon milliard est congolais. Lui, c'est ce qu'il cherche parce qu'en fait, il veut se rattacher à quelque chose de ce pays. Donc c'est vrai, c'est un élément important de la langue. C'est un élément fondamental. Mais ce que je dis, c'est que le français aussi est une langue congolaise. Mais seulement, là où il a raison, c'est que si nous coupons le cordon... Le cordon, couper le cordon, ça veut dire... On dit que le français, c'est une langue congolaise. Alors, on n'est pas obligé de se referrer à la France. Pour... Qu'est-ce que le français ? Même pour définir le français... Qu'est-ce que le français, c'est une langue congolaise ? Non, non. Une dernière fois. Vraiment une dernière fois. 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 Parce que c'est que moi... Moi, j'étais toujours standardisé par les gens qui veulent t'empêcher de dire nonance, par exemple. Ah non, ça se dit pas. Tu vois, tu sais, c'est un petit élément. Tu sais, c'est un petit élément. Tu sais, c'est un petit élément. Ça devient de la Belgique. Mais non, non, c'est profondément qu'il noie aujourd'hui. Non, non, tu sais, c'est 90. Tu vois, s'il vous plaît, j'ai une question, j'ai une question. Ah, il vous donnez la question. Bon, l'émissaire n'est pas le directeur. Richard Ali, je m'excuse. Je m'appelle ça dans la France. Oh... Ah ouais, ouais. Tu as cité les noms des auteurs qui écrivent dans leur langue nationale. Mais ils sont internationalement reconnus. Et puis ils ont des lectorats morts énormes. Alors, ma question est celle-ci. Je veux savoir, est-ce que pour avoir un lectorat international, il faut écrire dans sa langue maternelle ou il faut écrire en français comme ça ? Apparemment, tu n'as pas compris ce que Richard Ali a voulu dire. La première, c'est mauvaise. Oui, la première, c'est très mauvaise. En fait, Richard, j'aurais voulu vraiment lui répondre rapidement. Oui, vas-y. Oui. C'est que Richard Ali a voulu te dire, c'est ceci. Ah hum. Pourquoi tu le dises ? Non, c'est que j'ai compris de ce que Richard Ali voulait dire, c'est ceci. Comme ça, je pense que je ne te prête pas mes mots s'il y a une erreur de là. Oui. C'est que quand il parlait de ce Polonais-là, le Polonais s'identifie premièrement à sa culture littéraire à lui, qui est la littérature polonaise. et il écrit essentiellement dans sa langue nationale, qui est le Polonais. Le Polonais, le Slovaque. Bon, le Slovaque, je parle en te prêtant mes mots, aussi il y a des erreurs, tu corriges. Ça veut donc dire que puisque les Slovaquiens ou Slovaquois ou les Slovaques lisent en Slovaquie, ils lisent en Slovaque, ils font la promotion et informent autour de la littérature slovaque par rapport à leur propre langue. Maître Bia avait renchéri en parlant de Paulo Coelho, par exemple. Ce gars écrit pour la plupart du temps en brésilien, on ne dit pas en portugais, en brésilien. Mais parce que ce qu'il écrit en brésilien commençait à intéresser. Il y a un lecteur, je suppose, c'est Richard Halli, qui est un lecteur français, mais qui parle aussi le brésilien, a lu, a proposé au public français le texte que ce brésilien publie. Mais quand on traduit ce texte brésilien en français, ça reste de la littérature brésilienne parce qu'à la base, c'est un brésilien qui est écrit pour les brésiliens en langue brésilienne qui a publié. Alors moi, c'est que j'ai considéré comme fausse-té de la prémisse, c'est-à-dire pour avoir du succès. Pour avoir du succès. Il y en a rien à répondre. C'est ça. C'est là où je commençais à chuter. Le but, c'est pas d'avoir... L'auteur ne cherche pas le lectorat international. L'auteur s'adresse à un lectorat national. Non, le lecteur s'adresse seulement au national. L'auteur s'adresse seulement au national. L'auteur s'adresse au lecteur. Non, non, tu vois. L'auteur s'adresse au lecteur. Mais pas au national seulement. Non, il s'adresse au lecteur. Pardon. Non, il faut qu'on évite l'hypocrisie. Il a trois livres. Ça veut dire quoi ? Nuit livres. Nuit livres. Septèmes, ça veut dire quoi ? Le truc là qu'on évite, comment... D'être célèbre au lecteurat. Je parle de l'hypocrisie pour toi. C'est une carrément. Toi, si tu es auteur maintenant, tu as deux livres dont tu comprends la démarche, où tu arrives. Il a trois livres maintenant. Excuse-moi. Mais on n'a pas mon livre. Il le fait qu'il y avait déjà un chantier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Tu vois, pour le premier livre... Hein ? Ce qui est vrai pour un auteur... Tu n'as pas encore publié ici. Ou bien Soraya. Moi aussi. Le premier... On en a beaucoup échangé, non ? Je parle de l'hypocrisie pour toi, comme on l'apprête au courant des gens. Soraya, en ce moment, son seul souci, c'est de voir un jour, voilà, ou demain... Soraya Odia... Soraya Odia... La jolie fille de Calam. Son livret entre ses mains, Soraya, P.C. Je ne sais pas moi, a passé 20 nuits à la baie de toit. C'est ça. Elle ne calcule même pas si elle sera traduite, si elle sera achetée pas. Non, mais c'est-à-dire que dans sa maison, Nana va par en aller, il y a un livre qui porte son nom. Paf ! Ça, c'est le premier dégré. Soraya, elle est bien auteur. Après ça, si ça marche bien, et qu'elle, disons qu'elle a été édité par ma bébé, par exemple, qui lui ramène un peu de doigts, ça devient intéressant. Le prochain livre... Si elle ne prend pas d'ambition, elle n'est plus encore privilé. Mais je suis sûr qu'au troisième livre, si son nom commence à se confirmer, elle commence à calculer maintenant. C'est-à-dire, ah tiens, mais... C'est quoi les gens... Tu vois ? Je pense qu'il faut que je devienne un peu comme je suis un mandant. Elle commence à prendre des ambitions. Et donc, voilà pourquoi je disais qu'il faut qu'on évite l'hypocrisie. Parce que c'est légitime. C'est légitime. Et en ce moment-là, pardon, pour que je réponde la question de Seine. Oui. La question c'était quoi ? Et ma question c'était laquelle ? C'était que... C'est de dire que... Quand on se fait à réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'on reçoit nos frères qui viennent, qu'ils sont des gens d'entre eux ? C'est vraiment parce qu'ils ont été édités par des maisons qui ont de l'argent, qui savent mettre de la publicité, qui ont... Voilà ! Et qu'est-ce qu'ils ont vendu ? C'est parce qu'ils ont juste fait coller peut-être des 20 000 exemplaires ou sous 10 000... Tu vois un peu ça ? C'est pas grand ! C'est pas assez ! Mais c'est parce que... Dans les contextes où on est maintenant, nous, Hakim, il y a ça, voilà, tu vois, du moins, elle est tous les 5 exemplaires, mais lui, on t'est dit... Il faut les poulet... Suivez la logique. Les poulet, disons, 50 000 exemplaires. Mais Hakim, par exemple, il n'a... Il n'y a même pas 10 exemplaires de lui qui sont achetés. Ou même chez lui. Disons-les comme ça. Il n'y a pas... Il y a 50 000 exemplaires vendus. Chez lui, il sait qu'il n'y a même pas 5 exemplaires qui ont été distribués. La même chose pour Mwanzai. Quand il est arrivé, il a dit, mais Richard, oui, j'ai du succès, mais Hakim... Bofan, pareil. Pareil aussi. On a des exemples comme ça. Maintenant, là où j'en venais, c'était quoi ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on a des modèles, on a des modèles, on a des modèles... parce que... Pourquoi ? Parce que... Tu viens sur TV5L, tu viens, tu dis... Tu commences à la voir comme référent. Et pour l'atteindre, la voie qu'on te propose... Là, je viens de la question de la langue. On te propose, c'est quoi ? C'est... ce qui fait que... Ce qui fait que je reviens dans ce qui a suscité le débat. Mon idée, c'était quoi ? De proposer le modèle de ce Pavel-là, qui est Slovaque. C'est-à-dire quoi ? Le Pavel-là... On peut se dire qu'il n'a jamais vu la France. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il est vendu en Slovaquie. Il a écrit... Il a écrit... Un livre en Slovaque. Pour ne pas avoir mal, il faut toucher comme ça. vendu en Slovaquie. Et ce livre-là a fait de lui comme un grand auteur... Slovaque. OK ? Moi, je pense qu'on se trompe... Mais là, ça fait que le regard du monde vient se trouver. C'est ça, c'est ça la chose. Mais on se trompe... Enfin, moi... Moi, je pense qu'on se trompe sur quelque chose. En fait, quand je dis que le... Mais c'est débrouillé c'est la table ronde. Le débat international n'est pas... L'électorat international n'est pas le but. Je viens te voir. On va organiser ça. On a parlé tout à l'heure... Ah, t'as vu que l'électorat international n'est pas l'objectif, quoi. Ça peut pas être l'objectif de l'électorat international. Moi, je veux que vous comparez d'avoir la rénommée... D'avoir la rénommée, oui. Mais justement... Et d'ailleurs, l'erreur... Le combat n'est pas tellement un combat de la langue. Parce que la langue s'impose. La langue... Comment dire ? Les faits. Les faits s'imposent toujours. Les faits s'imposent sur les idées. Et c'est ça qui finit par définir quand une idée est bonne. Aujourd'hui... Si... On a parlé... On va pas se cacher. On a parlé... Tu as donné l'exemple de Jean Roubal. Oui. Oui. Non. Prenons un exemple plus... On a parlé d'Ales, par exemple. Pendant longtemps, Ales était bien connu dans les ambassades, dans les invités des ambassades, dans les trucs. Mais presque personne ne le connaissait ici sur place. Il a pu atteindre le grand public aujourd'hui. Si tu prends quelqu'un comme... Je sais pas moi... Sophie Banza... Pardon... Céline Banza. Céline Banza. Céline qui a une reconnaissance internationale. Je suis sûr que si on lui demandait de choisir être entre avec un martyr plein et avec un Zénith avec un Ajoapri RFI elle choisirait un martyr plein. Qu'est-ce que tu crois ? Oh non non ! S'il vous plaît ! Non ! S'il vous plaît ! Je ne sais pas si vous réfléchissez. Non 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 ! Le martyr plein, c'est 80 000 personnes ! Ça veut dire donc que c'est 80 000 mémoires qui se souviennent de toi ! Non ! Pourquoi je ne veux pas discuter le cas de France ? C'est pas grave ! Il y a raison ! Oui ! Quand tu dis que c'est aliené, alors c'est un problème ! Ça veut dire qu'il y a un problème ! Mais je veux dire dans l'absolu ! Dans l'absolu ! Dans l'absolu ! Dans l'absolu ! Et aller en France, personne ne me connaît ! Pour 10 000 exemplaires, je prends Kine 50 000 ! Mais c'est ce que je veux dire ! Alors ! Des couleurs Kine ! Ça veut dire que le vrai débat... C'était des martyrs par exemple ! C'était des martyrs par exemple ! C'était des martyrs ! Mais après notre débat, il a un peu changé de cap ! Alors ! La langue ! La langue ! Diversifier la langue ! C'est un des moyens pour y parvenir ! Mais il ne faut pas enfermer ce débat dans un ghetto ! C'est un des moyens pour y parvenir ! Écrire en lingant là ! Oui, ça va intéresser des personnes qui sont rébutées par le français ! Oui ! Mais aussi des gens qui aiment le français, qui sont complains ! Mais le français c'est notre langue ! Rébuté ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Et à quel moment il dévient notre patrimoine ? Les Français c'est notre patrimoine ! D'où ? C'est pas un deuxième débat ! C'est le débat ! C'est le débat de la langue ! En tout cas, débat évolué ! Débat évolué ! Débat évolué ! Pourquoi ? Parce que là, moi je pense à... La sous-section est langue ! Le syllogisme c'est... Littérature africaine sous section est langue ! Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature congolaise ? Tu dis que ça c'est défini par la langue ! Donc, nécessairement, le débat de qu'est-ce qu'il y a dans la langue congolaise ! C'est imposé ! Non, on est à sous-point ! Non, non, non ! C'est imposé ! Si tu le restes comme ça, c'est... Si toi tu m'as pas compris, ça c'est de la mauvaise foi ! Parce que j'ai pas... Ou les deux ! Parce qu'il est bon dans les deux aussi ! Non, non, non ! C'est la langue ! C'est la langue ! Bon ! Un moment donné, tu avais dit ça ! Je sais plus ! Bon, on risque d'entendre le filmer ! Mais revenons sur la... 26, on est déjà à 30 minutes ! La deuxième section est intéressante pour moi ! Pourquoi ? Parce que c'est un discours que j'essaie de porter depuis un moment ! C'est indirect ? Oui ! Et je trouvais que... L'amie aussi a eu le même... Non, non ! Non, non ! Non ! L'exact tu as donné bon ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu étais là, mais tu n'avais pas trouvé le débat ! Toujours la vie n'a vu sur... Allez, je t'aime beaucoup ! C'est juste pour... Allez, je t'aime beaucoup ! Allez, je t'aime beaucoup ! La famille ! Ouais, ouais, ouais ! On comprend ! Ouais, on comprend ! On comprend ! Ouais ! On comprend ! Il y a un coup de téléchargement ! Il y a un coup de téléchargement ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est pas une idée ! C'est pas une idée ! J'ai fait peur, c'est tout ! Donc... Donc, je disais quoi par rapport à ça ? Alors, avant qu'on y est à un restaurant ! Le vieux dit quoi ? Il dit... Ah ! Ma étudiante venait à l'eau ! Je demande à une étudiante ! Regarde ! C'est là où la désinfection est intéressante ! Je demande à la fille... Pourquoi tu arrives à Rétard ? Elle dit non ! Ah ! Prof ! J'étais embouteillé non ! Ah ! Les profs ! Je ne sais pas qu'il a un bouteille ! Je demande à un bouteille ! Les gardiens du temple ! C'est quoi ? C'est la langue... Le bouteille veut dire quoi ! Mais intérieurement ! Et tant que Congolais... Il a compris ? Il a compris que... Mais tiens ! je comprends mais maintenant que tu veux rester gratuitement dit non 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 ça ne te dit pas là c'est déjà qu'ils sont qui restent un peu alliés mais qu'ils vont pas nous faire avancer la question la dynamisme et la langue entre nous s'il vous plaît quand quelqu'un comme une erreur en français parce qu'ils parlaient français quand on corrige on l'alien d'accord c'est l'évolution de la langue c'est l'évolution du linga là c'est la même chose mais quand elle a dit professeur il faut juste qu'on accepte que on a on a on a une culture qui sera jamais celle d'avant déjà que celle d'avant l'arrivée de blanc c'était le droit là et ça sera il faut taper le monde il va évoluer la démarche de cloné c'est moi je dois m'arranger demain j'ai trouvé de tenter la culture que tu avais toi t'as une bagnette moi j'ai une bagnette c'est à dire de ne pas lisser et toi t'as une bagnette c'est à dire de ne pas de ne pas laisser les langues minoritaires n'est ce pas combi dans la réchéance c'est à dire pour moi comment comment on voit ce langs-là et la démarche c'est un débat c'est un débat c'est une démarche dangereuse moi je veux dire aujourd'hui aujourd'hui on va être sincère aujourd'hui on va être sincère il n'y a plus bien c'est au moment où Rome a rencontré Rome a rencontré la Gaule Si on avait protégé les langues gauloises, les français ne seraient pas nés. Donc c'est vrai, c'est bien de protéger, mais après il faut laisser le dynamisme des choses. De toutes les façons, les choses vont changer. Je vais mettre un mot. Il faut que quelqu'un d'autre parle. En fait, les débats ici... Je pense que Do doit parler. Do, la voix de la femme, vas-y. Arrêtez avec cette histoire de la voix de la femme. Il ne faut pas qu'elle parle exactement. Il ne faut pas qu'elle parle juste parce que... Tu vas parler tout à l'heure pendant que les débats se faisaient. Après, tu vas parler. Capo. Capo, Loba. Tu vas parler, mais c'est important, c'est important. Richard, les débats ici étaient au niveau. Parce qu'en fait, à un moment donné, on s'est épargné. Ils étaient au niveau de dire que nous devons avoir une culture, une littérature congolaise. Et cette littérature congolaise, toi, tu la définissais comme une littérature où on doit faire la promotion des langues congolaises. Et avec un sous-entendu que les français serraient à l'écart. Parce qu'ils serraient un problème. Je disais tout à l'heure que Bia a commencé par dire, nous ne devons pas utiliser l'artificiel. La démarche va être comment ? En disant que nous devons faire la promotion de la langue nationale, ça veut dire qu'on conditionne aussi les gens. Je vais te donner un exemple. Mais ça peut être un choix politique. Justement, ça peut être un choix. Mais justement, on conditionne aussi les gens. Si on laissait la liberté de l'artiste, de l'écrivain, congolais soit-il, de choisir les Swahili, de choisir les Lingala, de choisir aussi le français, ça ne serait pas moins une culture congolaise. Je vais m'expliquer. Donc tu ne t'expliquais pas encore de plan ? Vous avez donné tout à l'heure des exemples de la musique. Kofi, Jibé, Ouéra, ils ont toujours chanté en Lingala. Et ça fait partie de la musique congolaise. Mais El George, je ne sais pas moi, un peu Allège, Fahili, ils chantent en français. Ça ne fait pas moins patrimoine congolaise. Je vais aller très loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, de ghanaïens, de l'ingéria, qui font un mélange anglais-français. Daphné, par exemple, chaque fois qu'elle chante, elle combine toujours trois langues. Ça fait partie de quelle culture ? Donc la culture ne peut pas se limiter. On ne peut pas dire que la littérature congolaise doit se limiter aux Swahili. C'est comme un peu, les gens me réprocheraient. C'est Do qui va m'en aller. Après lui, c'est Do. Comédiens congolaise. Ils sont morts. On ne fait pas la publicité plus. C'est très important. Tout à l'heure, tu disais que tu es en train de partir. C'est très important. C'est très important. On risque de me traiter de moins quinoa. Parce que ça va faire quatre comédiens qui viennent de mourir, que moi je ne connais pas. Même les tout derniers, j'ai vu des gens que je pensais très sérieux. Tu vois, je ne les connaissais pas. Et à un moment donné, je me suis senti mal à l'air. Je me suis senti comme tu as dit que tu as fait un projet parce qu'il ne connaît pas. Je vais rentrer dans une réalité. Mais les mêmes quinoa, quand ma famille vient, ils font en français. Ça fait du succès dans toutes les maisons. Et les mamans qu'on dit, maman vit Koukoula. Donc, à un certain moment, on prend mal le débat. C'est rien le débat. Les humoristes, quand les ronciens n'étaient pas venus ici. Est-ce que les pistons faisaient des one-man shows et faisaient plein ? Aucun humoriste en Lugala ne faisait plein. Aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ont amené l'humour en français. Alors, c'est posé la question, est-ce que ce sont les français qui nous ont imposé les goûts de ronciens et de ceux qui font les trucs ? Donc, le problème n'est pas au niveau de la langue. Je vais chuter en demandant que tu me réponds là où tu ne m'as pas répondu. Il y a un ministère intérieur. Quelle était maintenant la conséquence ? Parce que moi, j'étais parti de la Maxime que dans le livre de la Lingala, ils ont commencé à... Ce sont d'abord des gens qui savent lire en français. Ce ne sont pas des gens qui sont exclusivement de Lingala Fon. Et c'est là que j'attendais ta réponse. Attends, laissez-le. C'est là que je commençais à répondre à ma réponse. C'est là que je commençais par dire que tu faisais un profil d'intention. Parce que tu te disais, non... C'était même tes phases. Tu es convaincu que tu es convaincu. Après, il y a ses dos. Non, pas seulement des séries de lettres. Il y avait d'abord qu'au temps, on en a français. Et puis, on n'était pas exclusivement un public. Et je t'ai ramené pour dire que non, pour moi, ce sont des alphabets. Voilà, qui ont trouvé la grâce de tous mes séries de littérature. Et ils en ont profité pour lire. Deuxièmement, je trouve aussi... En tout cas, tu t'as plein un peu à côté par rapport à ton analyse. Je pensais que tu pouvais être très, très sérieuse par rapport à ça. Dire qu'il y a longtemps, on ne faisait pas de plein. Et on fait des plein aujourd'hui avec Ronciak parce qu'il fait des trucs en français. J'aime le gars, on cause très bien. Mais ça, c'est une analyse, en tout cas, qui n'a pas de sens. Excuse-moi de dire ça. Pourquoi ? C'est le business, papa. Si, hier, on avait la même dimension du business que l'on fait aujourd'hui, le même manwaou ferait les pleins. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on regrette les gens comme le Kakoko, les gens qui mettaient de but à saibaba, qui étaient là, mais ma poufa pauvre. Ce n'est pas pour rien qu'on dise que les grands ministères qu'on avait à l'époque, tu penses qu'il ne faut pas faire les pleins de stade de martyr. Non. Mais c'est juste qu'on est arrivé à une époque où... OK. Donc tu es sûr qu'il t'est commercialisé ? Papa ! Allez, mon plan le même ! Papa ! Mais oui ! Le même 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 ! Bien ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas de ! Moi, qu'est-ce que j'aimerais dire ? J'aime pas trop la caméra. J'aime pas trop la caméra. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire ? Tiens, tu ne te tire pas la caméra, c'est compliqué ça ! Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que moi, par exemple, par rapport à votre... Par rapport au débat, à notre débat, à tous ces gouvernements, c'est des gens... Pardonne-moi ! Non mais sérieux ! Pardonnez-vous ! A la conférence que nous avons eu... Ouais, ouais, c'est vrai ! A la conférence que nous avons eu... C'est compliqué tout ça ! Le premier jour de la fête du livre, savoir en conflit, que faire de la bibliothèque coloniale. Parce qu'après, quand la question de la langue se pose, comment avons-nous hérité de cette langue-là ? Il faut qu'on se le dise, c'est à travers la colonisation, c'est après la colonisation, dans la communauté traditionnelle. Un viol, tu sais comment j'appelle un viol ? Oui ! Tout blé que d'autres ! Mais, néanmoins, même si cette langue-là, elle nous est venue de manière imposée, elle fait quand même partie de notre héritage. Après, pour moi, je pense que... Dire que, par exemple, par rapport vraiment à ce que tu disais, je ne suis pas vraiment précise, parce que vraiment, je vous ai fait longtemps, je n'ai pas eu le temps de vous réagir quand il fallait que vous réagir. C'est parti dans tous les sens ! La table est carré, carré. Chut ! Elle parle pas avec une voix forte, vous avez dit madame ! C'est un grand écrivain slovaque, mais ne serait-ce pas forcément peut-être parce que si son œuvre littéraire, la forté littéraire de son œuvre est aussi excellente, est-ce que c'est seulement parce qu'il est reconnu dans son fief comme le meilleur écrivain ? Et si alors vraiment ce qu'il écrit, au fait, a une valeur plus universelle. Parce que, par exemple, des auteurs comme Paolo Coelho, je pense que s'ils sont traduits, c'est parce que les gens, de manière universelle, se retrouvent dans ce qu'il écrit. Donc, ça touche un large public. Après, moi, je me dis, écrire en langue congolaise, c'est bien, mais il faudrait qu'on arrive, au fait, à produire vraiment des contenus de qualité et qui, au fait, parlent au monde. Nous parlent à nous, oui, mais parlent aussi au monde si nous pouvons peut-être acquérir cette dimension-là internationale. Et par rapport à la dimension internationale, moi, je ne pense pas qu'un auteur, quand il écrit, il veut d'abord, premièrement, être reconnu à l'international. Ça ne devrait pas être ça, sa finalité, son but. Parce que, quand tu écris, tu veux être lu, tu veux partager, tu veux communiquer, tu veux que les autres, ça, c'est vraiment ce que tu as à dire. Donc, d'être là en se disant, voilà, mais comment on fait pour être international, sa limite. Et après, par rapport toujours à la question de la langue, et comme Tata disait que lui, il a grandi dans un environnement où, pour écrire, il fallait l'écrire en français, mais tout ça, c'est des héritages de la colonisation. Non. C'est des héritages de la colonisation. Pourquoi je dis ça ? Parce que, avec la langue, au fait, finalement, on commence par, avec la langue, on hiérarchise et on dit ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et tout ça est venu de par là, au fait. En fait, la langue est un des instruments politiques les plus utilisés, même si parfois on ne s'en rend pas compte. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement... En fait, et donc, si après, Tata a vécu dans cet environnement-là où ce n'était pas encouragé d'écrire dans d'autres langues, c'est parce que le français est institutionnalisé d'une certaine manière et qu'après, on se dit que pour que ce soit bien, il faut que ce soit français. Et ça, c'est un héritage colonial. Ça vient de la colonisation. On se dit que ce qui est bien ne vient que du blanc, ne vient que de l'autre. Pourquoi je suis en train de dire ça ? Non, pas les femmes. Écoutez-moi juste à la fin. Pourquoi je suis en train de dire ça ? Parce que... Vraiment, je suis fatiguée d'être qualifiée de femme. Je pense que ça change ta nature. On t'a qualifiée d'homme ici, quand tu prenais la parole, quand tu me parles, je ne suis pas en train de parler en tant que femme. Je suis pas en train de parler en tant que femme. Je suis pas en train de parler en tant que femme. Ce qui doit être fait, c'est ce qui vient d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que pendant aussi la période coloniale, il y a eu au fait cette façon-là de nous, de nous faire croire que ce qui était bien venait d'ailleurs. Et ça, c'est une réalité qui perdure jusqu'aujourd'hui. Donc, vous allez peut-être à l'école. Qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Posons-nous juste la question. On nous enseigne des choses qui ne sont pas forcément de nous, qui n'ont pas été forcément conçues par nous. Qui viennent d'ailleurs, et qui sont au fait légitimés, qui sont dit, c'est ça le savoir. Par exemple, les auteurs, si tu vas par exemple dans les auteurs qu'on va te présenter dans la littérature, ce canon-là, qui est établi comme les auteurs que tous les étudiants ou les élèves devraient lire à un certain âge ? Qui établit ce canon-là ? C'est pas nous. Il faut qu'on en soit conscient. On a hérité ça depuis longtemps, mais on continue dans ces choix-là. Donc, tout sera maintenant. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu ? Oui, c'est tout ce que j'ai dit. Au moment où tu peux déconstruire la déconstruction. Oui, c'est tout ce que je dis. Dans tout l'État, on a cette église-là. Mais on ne va pas non plus dire que parce que le français nous est venu, nous a été imposé, qu'on ne va pas en faire quelque chose de bon qui peut nous servir. Et moi, je pense que... Il y a beaucoup de choses qui nous ont été imposées qu'on utilise. Oui, par contre. On utilise. Je suis d'accord. 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 C'est important. La question des constructions est important. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je veux juste... Si tu es né aux États-Unis, et que tu commences à parler l'anglais, qui t'a imposé cette langue-là ? C'est pas parce que tu es né au Congo que tu as trouvé la langue officielle sur les Français, que tu parles en français, qu'on te fait un élément. Je suis d'accord. On est dans un mouvement. J'ai l'impression que tu te comprenais quand même. On est dans un mouvement français. C'est pas. Pas forcément à la langue, mais en texte. Ah, c'est ça. Non, 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 personnellement. Personnellement, pardon. Si je voudrais, je voudrais synthétiser... Je voudrais synthétiser... Je voudrais synthétiser... Je voudrais synthétiser... En une fois. Non, 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 non... C'est important. En parlant des impôts derrière... Ça veut dire voix-là. Non, non, une fois en tant que... C'est la paix des élections que vous avez... Non, non. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je t'étais misé... S'il vous plaît. Non non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. la parole. On va clôturer, s'il vous plaît, dans tous les cas, le but, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le but, il parle de mes œuvres d'art photographique, mais il n'est jamais venu me poser la question sur ce que j'avais fait comme travail. Non, non, ne personnalisons pas, ne personnalisons pas, ne personnalisons pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les débats africains finissent toujours comme ça. Non, je peux dire un coup, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. On ne va pas finir en eau de l'eau. dans tous les cas pardon pardon Eugène 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 c'était occidentalisé non 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 on se calme des femmes avec le sexe des trucs on se calme on se calme je suis pas d'accord et ça c'est l'été européenne on va conclure en disant ceci tu vas parler on va conclure en disant ceci On est africains, on a l'habitude de parler fort, on va conclure en disant c'est ça, tu vas parler 5 minutes, ceux qui ont déjà parlé ça sert à l'air qu'on revienne, on revient sur les mêmes arguments, on va conclure en donner la parole 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, toi tu ne parles pas, tu vas parler 2 fois, tu parles 1 seule fois, tu parles 1 seule fois, tu parles de toute façon, c'est que nous avons beaucoup d'activités littéraires et tout, mais on n'a peut-être pas suffisamment d'activités de débat, on revient vraiment juste pour débat, je pense que c'est une idée, on va en gérer ça, 1 minute, 1 minute, là les gens parlent de la langue et tout ça, on dit la langue, elle nous a été imposée, mais après, oui j'accepte, je suis comme ça, tu n'as que 1 minute, je sais, arrête, bon, après, le vrai problème, il est où, parce que là, on parle de déconstruction, on dit que non et tout, le français, la langue, elle nous a été imposée, moi, par exemple, moi, je n'ai pas honte de le dire, ma langue maternelle, ce n'est pas le tétela, ce n'est pas le lingala, c'est le français, mais après, si, au nom d'une pseudo décolonisation, vous devriez m'imposer à moi, non et tout, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes, est-ce que ce n'est vraiment pas ça le problème, pourquoi ne pas tout simplement laisser la liberté à chacun de faire avec ce qu'il aime, ça veut dire que si, à un moment donné, je dois, mais j'ai envie de m'exprimer en lingala, je le fais, si, à un moment donné, j'ai envie de m'exprimer, je ne sais pas moi, en quelle langue, c'est plus, voilà, je le fais, puisque, parce que, vouloir ou pas, le français, il fait, mais peu importe la manière dont tu es arrivé, c'est un peu comme si, Bia parlait tout à l'heure du viol, c'est pas parce que tu as conçu un enfant par un viol que tu dis, c'est pas mon enfant, non, 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 ça tourne comme ça, Soraya, 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 soit un point, Fali Poupaki faisait depuis longtemps, c'est sa musique, sa musique faisait depuis longtemps, et comme, musique world, en anglais, en français, attends, depuis longtemps, tu n'étais pas world, les deux jayens, ils sont des médafois, ils ont accueilli, les deux jayens, ils ont recommandé les deux jayens, est-ce que, wana, ce n'est pas une musique, ce n'est pas une musique, je sais ce que je veux dire, est-ce que la langue à laquelle on s'exprime, est-ce que cela peut nous empêcher à être international ou cela ne peut pas... Non, non, justement, ça, on a déjà répondu à cette question, c'est pas la langue qui fait de l'auteur un auteur international, c'est comme Don l'a dit, c'est la qualité, j'atterris, alors, si cela n'est pas un problème, alors, directeur, dis-nous, Je te présente, par exemple, à l'épêche, là, il y a du service social, Non, pourquoi tu... Tu n'as pas compris, il y a un problème de l'auté, Oh, ouais, non, c'est quoi son problème ? Mais y est-vous, à l'auteur, c'est quoi son problème ? Non, c'est quoi son problème ? Non, on s'est congrens par les raisons, tout le monde, on s'en comprends pas ! Richard, c'est toi qui connaît bon, c'est quoi ? J'accepte et moi, je comprends pas, 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 j'accepte, j'accepte et moi, je comprends pas, j'accepte, Mais ici, viens, on est un peu de vie, Alfred, d'abord, il regretté que c'est pas commencer ces débats, Oui, voilà, tiens avec où, là, tiens avec où, là ! Et puis, je sais qu'il y a déjà envie de dire, Pas trop de proste en Roumanie, hein ! Alfred, te dis que ma france inéluaille, parle-toi, allez social ! Non, m'insémerdez moi, merci ! On a plus qu'une minute chacun, donc l'obinbat, me soutenne. Je disais que d'abord, c'est qu'il faut chercher... ce n'est pas l'activisme de l'instant c'est la volonté dans la durée et le débat ici ce n'est pas c'est un débat identitaire en quoi on s'identifie est-ce qu'on s'identifie aux français ou on s'identifie au travers du français donc comment on s'enthermone on doit bien comprendre les questions en quelle langue faut écrire en fait aucun écrivain n'a la prétention d'un védétariat ultérieur on n'écrit pas parce qu'on veut devenir un grand on écrit parce qu'on veut travailler sur sa grandeur intérieure et pour l'autre il appelle ça la légende personnelle et j'ai conclu par là 3 conclut Celle demande finalement qu'est-ce que tu veux Richard Raj ? Celle de l'anarabien, c'est à celle que je réponds pour répondre à tout le monde. Si tu as bien compris ma démarche, mon problème à moi c'est d'arriver, finalement c'est ça, c'est d'arriver à décomplexer celui qui veut écrire. C'est lui qui veut s'appeler écrire. On est parti de, bien l'a dit, quelqu'un qui est arrivé, qui a toujours vu que pourrait être écrivain, il va l'écrire en français. Maintenant intellectuel, il arrive à un moment où il s'est dit, on peut s'écrire quoi ? On ne vient pas dire, c'est arrête d'écrire en français. Si tu viens lire à la quatrième de couverture du livre de Richard Raj, on écrit, Richard Raj, il écrit en français. Maintenant moi en tant qu'intellectuel, qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas m'endormir, avec les petits mots que j'ai, pour laisser les gens rester 15 secondes. Je vais me présenter pour dire, écoutez gars, en suce d'écrire en français, vous pouvez aussi écrire en Lingala. Voilà, je l'ai fait. Maintenant quand on pose une très bonne question, pour dire, est-ce que je le fais d'écrire en Lingala qui te rend, il faut que tu élèves. Non, pourquoi ? Parce qu'avant moi, tous ceux qui ont écrit en Lingala, soit ça n'est gentil. N'ont jamais aussi bénéficié de la notoriété dont moi je n'ai plus bénéficié. Le truc a été écrit, la qualité a bien. Et là je viens encore pour répondre à la question de Do. C'est pertinent pour moi. Pour répondre à la question de Do. C'est-à-dire quoi ? Do, la notion universelle, c'est les locales. On ne cherche pas l'universel au fait. Le fait qu'on est en train de parler ici, avec Eugène Candolo. Si je dis que Eugène Candolo, mais tu es beau, mon cher ami, écoute, dans ce texte là où je dis que Eugène Cosa, beau, si tu vas aux Etats-Unis, tu parles de la beauté, la beauté du social, c'est qu'il y a aux Etats-Unis. Ce qui m'a étonné, moi je vais raconter une histoire qui ne se passe même pas à Nakoro. Mon histoire à moi c'est le rôle de la Cassavou. Il y a un bar qui s'appelle Mugilagui. Maintenant, ce qui me suppose, c'est qu'un monsieur qui n'a jamais vu Kinshasa, qui est aux Etats-Unis, parce que c'est la notion universelle, qui est aux Etats-Unis, qui lit ce livre-là, qui commence à me dire, mais non, il est écrit comme c'est un grand écrivain brésilien, qui raconte comment la pluie tombe, mais il faut masser des... C'est-à-dire que le fait qu'on est humain, qu'on est universelle, c'est bon. On va se retrouver. Tu es sûr qu'on va se retrouver ? Oui, on va se retrouver. A quelle occasion ? Je ne t'inquiète pas, les occasions c'est de plus. L'occasion c'est de plus. Je ne prends ni position pour ceux qui diraient qu'il faut nécessairement la faire en français pour qu'elle soit universelle, ni ceux qui disent qu'il faut se récoquivier sur les langues nationales. Moi, j'encourage plutôt l'utilisation de toutes les langues, mais aussi la promotion de la langue dans laquelle on peut atteindre, atteindre plutôt, une grande masse critique de lecteurs dans le milieu dans lequel... Ça, ça renvoie des bas. Ça, ça renvoie des bas de... C'est bon, ça renvoie des bas... Ça, ça n'est pas...